... Oui, mon frère. Là, il y a beaucoup de questions. Gaïtan va nous aider. Bonjour. Bonjour. C'est avec vraiment beaucoup de fierté que je viens à cette réunion. Parce qu'au départ, je ne connaissais pas trop vos actions. D'accord. Mais à force d'écouter pas mal de vidéos, j'ai été pris dans le feu de l'action. D'accord. Alors, dans une de vos vidéos, vous dites que Jésus est Dieu. Que Jésus est Dieu. Je voudrais avoir un peu plus de détails. Plus d'éclaircissement. Oui. Ok. Très bonne question. Quand on touche à la divinité de Jésus, ça, ça me... Il y a comme... C'est comme si on me provoque là, mes amis. Dans le même sens. Ok, j'arrive. On va répondre d'abord aux frères. Nous sommes dans Esaïe 44, verset 8. Est-ce que tu peux nous prendre ça ? Esaïe 44, le verset 8. Ne soyez point effrayé et ne soyez point troublé. Ne te lèges pas, fais entendre et déclarer, d'ailleurs, que ce temps-là, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu que moi ? Non. La réponse est non, non ? Non, oui. Ok, on continue. Certes. Il n'y a pas d'autre rocher, je n'en connais pas. Ok. Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre rocher, qu'il ne connaît pas d'autre rocher. On est d'accord, hein ? Ok. Ça, c'est Dieu qui le dit. On est d'accord. Dieu dit qu'il ne connaît pas d'autre rocher, à part lui. Nous sommes dans 1 Corinthiens 10. Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre rocher, qu'il n'y a pas d'autre rocher. Nous t'aiderons. Nous t'amenerons. Nous t'amenerons. Mon frère, tu peux nous lire à partir du verset premier, s'il te plaît Or mes frères je ne vois pas que vous ignoriez que mon père que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils n'ont pas passé au travers de la mer et qu'ils n'ont pas été baptisés qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer et qu'ils ont tous mangé la même viande spirituelle et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel car ils buvaient de l'eau du rocher spirituel et qu'ils suivaient et ce rocher était triste t'as compris on peut acclamer le Seigneur de Nazareth Alléluia Jésus est Dieu Seigneur nous voulons te bénir pour ta parole Dieu dit qu'il ne connait pas d'autres rochers à part lui là c'était à l'époque de la loi de Moïse que Dieu parlait comme ça on est d'accord c'est à dire à l'époque au 8ème siècle c'était le prophète Esaïe Moïse était il était déjà mort depuis bien des années c'était toujours l'époque de la loi et Dieu dit qu'il n'y a pas d'autres rochers que lui et Paul nous dit justement ce rocher là c'est Christ c'est lui qui suivait les enfants d'Israël dans le désert et qui les a brevés Alléluia Jésus Christ Alléluia oh et Romain 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 chapitre oh Seigneur merci pour ta parole chapitre 9 verset 5 qu'est-ce que la Bible dit I just want to be with you mon Dieu oh les promesses et les pères et de qui est sorti selon la chair Christ qui est non j'ai pas entendu Christ qui est oh wow il est Dieu t'as compris frère il y a plein d'autres versets en fait il y a un livre qui va sortir là Christ mystère révélé et là bonjour en fait en fait je suis avec ma nièce pardon en fait je suis avec ma nièce elle est en vacances elle sort de la Martinique et elle n'est pas d'accord parce que en fait c'est marqué dans la Bible que Jésus c'est le fils de Dieu donc elle n'est pas d'accord pour elle il y a Jésus et il y a Dieu c'est bien ça j'aime bien ce type de question ça va tu viens de la Martinique quelle ville Robert ok on sera là-bas ce serait bien que tu viennes nous voir après tes vacances comme ça on va bien échanger encore oh tu peux prendre il n'y a pas de honte regarde tu as des parents donc tu es la fille de tes parents on est d'accord ok quand tu vas te marier tu auras des enfants tu seras la mère de tes enfants on est d'accord ensuite tu seras l'épouse de ton mari tu es aussi d'accord avec moi tu es citoyenne française comment ça se fait que toi qui n'es qu'une soit à la fois mère et fille oh ah tu commences à comprendre ou pas un petit peu donc tu es mère en même temps tu es fille mais attends il y a un problème là mais non ce sont des fonctions c'est tout Jésus est fils de Dieu oui mais Jésus Christ est homme tu vois non Jésus Christ est homme car en tant qu'homme bien sûr il a eu une mère biologique mais pas de père biologique ça tu es d'accord avec moi Joseph était son père adoptif tu es d'accord avec moi donc tu vois déjà bien que c'est pas comme toi et moi c'est déjà un mystère parce que Marie est homme enceinte par le Saint Esprit alors que tous les hommes naissent avec le concours d'un homme et d'une femme mais lui non c'est à dire Dieu est descendu du ciel il est rentré dans le ventre d'une femme et il est devenu homme comme toi et moi regarde prends-nous un Timothée 3.16 c'est beau Alléluia un Timothée 3.16 elle va nous lire ça dis-moi tu fais des études ? non je suis au collège tu es ? au collège tu veux être médecin tu veux être quoi ? travailler dans un centre hospitalier non ? soigner les gens hein ? attends prends le micro s'il te plaît peut-être c'est ce que tu veux faire ou c'est ce que tu as voulu faire je veux faire quelque chose pour aider les gens pour aider les gens moi je t'ai vu en train de soigner les gens médecins, infirmières tous en train de soigner les gens ça c'est ton appel Dieu te veut dans ça tu vois ce que je veux dire ? voilà c'est ce que Dieu veut pour toi c'est pour cela qu'il t'a amené jusqu'ici pour que tu entendes ça parce que tu veux tu as beaucoup voyagé pour aider les gens dans les pays pauvres tu n'aimes pas voir les gens souffrir tu n'aimes pas voir les gens galérer tu n'aimes pas l'injustice il y a tellement des choses qui te révoltent mais tu ne sais pas parfois comment t'y prendre il y a tellement aussi des garçons qui peuvent tourner autour de toi et le Seigneur te dit lis ce passage là 1 Timothée 3.16 là on a fini presque l'enseignement sur l'avènement du Seigneur on répond aux questions et puis après on va prier et sans contredit le mystère de la piété est grand Dieu a été manifesté en chair justifié par l'esprit vu des anges prêché aux Antilles cru dans le monde et élevé dans la gloire qui a été manifesté en chair Dieu donc Jésus Christ est Dieu tu as compris gloire à Dieu est-ce que tu as côtoyé oh c'est bon c'est bon voilà mais comment ça fait qu'il est Dieu en même temps il est fils bah oui attendez attendez qui croit que Jésus Christ est le lion de la tribu de Judas qui croit que c'est un lion on est d'accord qui croit que c'est un agneau mettez ces deux animaux ensemble il y en a un qui va manger l'autre on est d'accord donc il y a comme un contraste agneau lion hein feu et eau mais les deux ne vont pas ensemble mais avec Dieu ça va ensemble c'est ça il remplit tout oui le micro parce que tout le monde personne n'entend frère Chora moi je crois par la foi que Jésus Christ est Dieu mais j'ai une difficulté de compréhension à quel niveau à la croix il dit père père pourquoi m'as-tu abandonné et il dit je remets mon esprit entre tes saintes mains ça m'embrouille je crois qu'il est Dieu mais en ce moment quand il dit je remets mon esprit entre tes mains ça fait comme deux personnes c'est ça que ok en fait regarde ma soeur regarde le micro crois-tu que Dieu meurt puisse mourir est-ce que Dieu peut mourir non ok donc celui qui était sur la croix c'est Jésus oui donc Jésus qui était sur la croix il n'était pas Dieu parce que Dieu ne meurt pas mais il est 100% homme et 100% Dieu d'accord donc regardez bien Dieu ne meurt pas on est d'accord on est d'accord on est d'accord donc Jésus est Dieu Jésus est homme on est d'accord aussi on est d'accord il y a ce qu'on appelle la double nature ok 100% homme et 100% Dieu Dieu pourquoi homme Dieu crée l'homme à son image nous dit la parole faisons l'homme à notre image ok Colossiens 1 nous dit que Christ est l'image du Dieu invisible on est d'accord on est d'accord donc créez l'homme à notre image Dieu s'est servi de sa propre image de lui-même pour nous créer d'accord on est d'accord Adam pêche et il perd l'image de Dieu il pêche et Dieu se retire de lui on est d'accord il était chassé du journal d'Éden on est d'accord donc contaminé par le péché et tous ces enfants étaient contaminés on est d'accord nous tous tous ont péché et n'ont pas atteint la gloire de Dieu ou sont privés de la gloire de Dieu on est d'accord donc tous tous les humains ont perdu l'image de Dieu Dieu se dit bon j'ai créé ces humains pour qu'ils soient avec moi mais ils ont perdu mon image ma sainteté c'est ça l'image de Dieu la sainteté l'amour tout ça alors Dieu s'est dit bon que vais-je faire il cherche chez les hommes Abraham père de la foi oui mais aussi il a menti une fois il cherche chez Elie Elie aussi a manqué de foi une fois Élisée pas tous contaminés par le péché Dieu dit bon que faire il cherche au ciel Gabriel tout ça personne ne pouvait nous sauver Dieu s'est dit bon ben moi-même Dieu je veux devenir comme eux mais je ne naîtrai pas comme eux c'est à dire avec le concours d'un homme sinon j'aurai la semence d'Adam et Ève de péché à moi je veux juste prendre une femme vierge et je veux rentrer dans son ventre et je veux devenir homme comme eux pour qu'ils voient le modèle de l'homme que je veux d'accord hallelujah oh 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 Jesus hallelujah donc il est né comme toi et moi il est resté le ventre neuf mois Marie a connu aussi les contractions la nausée les jambes enflées Dieu est resté la calme dans son ventre mais même dans l'arbre parce qu'il est tout puissant il a attendu neuf mois après il y a eu un roi l'empereur romain qui va obliger tout le monde à aller s'inscrire c'est à dire se faire enregistrer s'enrôler oh Dieu se sert même des païens pour accomplir ses promesses dans nos vies Jesus ça c'est magnifique et là Marie à Bethléem jésus est né comme tout le monde voyez non parce que Dieu voulait un modèle parfait de l'homme qu'il veut et il est venu il a vécu comme toi comme moi la Bible nous dit qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité toute ou une partie toute la plénitude de la divinité donc si en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité alors où se trouve notre Dieu parce que toute la plénitude c'est en lui alors il n'y a pas une autre divinité quelque part qui soit au-dessus de lui Jesus Christ il a été obéissant au Père c'est-à-dire le Christ homme le fils au Père Dieu le côté Dieu pour nous montrer le modèle et un jour Philippe lui pose la question Seigneur montre-nous le Père et cela nous suffit il dit il y a si longtemps que je sois avec vous tu ne m'as pas connu oh il n'a pas dit tu ne m'as pas connu écoutez Jésus il est parti sur la croix c'est normal parce qu'il est mort en tant qu'homme et non en tant que Dieu Dieu ne meurt pas en tant qu'homme on le prend comme le deuxième Adam Adam veut dire terrien tiré du sol comme le deuxième Adam il a connu la fatigue comme tout le monde mais il n'a pas péché parce qu'il fallait un homme qui n'a pas péché pour nous sortir du péché Abraham a péché Enoch a péché tout le monde a péché tout le monde même Enoch avait le péché d'Adam en lui même si il a marché avec Dieu mais c'était un pécheur sauvé par grâce le péché n'avait peur que d'une chose ou Satan Satan le péché c'est la sainteté et personne ne l'avait Jésus est venu sans péché il dit aux gens qui de vous peut me convaincre du péché pourtant les autres prophètes même celui de l'islam ils peuvent être convaincus du péché mais Jésus non et quand il est allé sur la croix pourquoi Jésus a dit je remets mon esprit entre tes mains mais c'est normal Ecclesiastes 12 nous dit que lorsque quelqu'un meurt l'esprit repart à Dieu il fallait qu'il nous montre le chemin comme l'homme modèle l'homme parfait c'est normal Alléluia oui c'est normal mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné littéralement pourquoi m'as-tu livré abandonné parce qu'il fallait qu'il soit l'homme livré mais regarde en Jean 3 13 Jésus dit quoi personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel le fils de l'homme qui est dans le ciel il était sur terre et il dit qu'il a un talent Alléluia Jésus c'est mon bien-aimé l'amour de mon âme de ma vie je le kiffe je l'aime il est là quand on parle du roi oh Lord I need you all Father we love you j'arrive oh regardez 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 il n'a pas vaincu Satan comme Dieu parce que Dieu est tellement puissant qu'il n'a pas se mesurer à Satan il a vaincu en tant qu'homme pour nous montrer à nous autres hommes délaissés condamnés par le péché pour nous montrer pour nous donner l'espoir que nous les autres hommes grâce au Saint-Esprit nous pouvons aussi vaincre Satan et d'ailleurs c'est pas que nous allons vaincre Satan nous 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 rentrons dans le tout est accompli de Yeshua c'est à dire quand il a dit à la croix tout est accompli nous qui croyons en lui nous ne faisons que bénéficier de l'accomplissement en fait en fait si l'homme Jésus a vaincu nous les autres aussi nous pouvons vaincre les hommes aussi peuvent vaincre si l'homme Jésus a obéi au Père grâce au Saint-Esprit nous pouvons aussi le faire désormais parce que nous avons un modèle on n'a pas un modèle Dieu comme modèle mais Yeshua homme comme modèle et c'est pour cela que la vie chrétienne est différente des autres religions parce que Mohamed a eu plusieurs femmes Jésus est le seul à avoir dit qui peut me convaincre du péché moi jamais péché il est parfait c'est le modèle parfait il aime les hommes il aime les femmes il aime ces créatures comme aucun homme ne peut il t'aime comme aucun homme ne peut t'aimer femme Jésus t'aime comme aucun chéri ne peut t'aimer Jésus est le chéri le plus parfait de ton coeur de ta vie Jésus est le mari le plus fidèle il est plus fidèle que l'homme que tu as aimé hier il est plus fidèle que l'homme que tu as aimé aujourd'hui Yeshua Yeshua est particulièrement particulier Jésus regarde ce qu'il dit dans Matthieu 13 regardez bien dans Matthieu 13 vous allez poser des questions encore il n'y a pas de soucis Matthieu 13 regardez bien Matthieu 13 ça c'est une parole qui m'a choqué ton amour ton amour ton amour ton amour ta présence dans ma vie et je veux t'adorer de tout ton amour et je veux t'adorer de toute ton amour et je veux t'adorer de toute ta force oh car tu es mon Dieu tu es mon Dieu regardez Matthieu 13 41 qui peut le lire à haute voix Matthieu 13 41 qui l'a trouvé oui frère regardez bien écoutez bien je lis la parole de Dieu Matthieu 13 verset 41 le fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront dans son royaume qui arracheront d'eux son royaume son royaume le royaume est à qui ici à Jésus on est d'accord donc il enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité ok le fils de l'homme enverra ses anges donc Jésus a ses anges on est d'accord il a aussi son royaume on est d'accord alors lis le verset 44 mon frère verset 44 le royaume des cieux est encore semblable pardon 43 43 alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père ah attends 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 au verset 41 Jésus dit qu'il va envoyer ses anges qui vont arracher de son royaume à lui et au verset 43 il dit alors les justes resplendiront dans le royaume de qui ? du père donc Jésus est le père Amen Amen Jésus Waouh c'est terrible hein tu as vu non ? oui alors dans Marc on voit souvent Jésus qui s'est pris de compassion mais on voit Jésus l'aima il le regarda et il l'aima et ça m'a choqué parce que je me suis dit bon Jésus il aime tout le monde mais là pourquoi il dit il l'aima ? en fait et il ne peut qu'aimer parce que c'est sa nature 1 Jean 4 et 8 nous dit que celui qui n'aime pas son frère n'a pas connu Dieu car Dieu est amour mais plus fort encore que l'amour parce que c'est le mot agapé et c'est vraiment l'amour divin et c'est ce qui l'est et Jésus l'aima c'est à dire c'est juste pour nous dire que ce monsieur qui avait beaucoup d'argent et qui ne voulait pas suivre Dieu à cause de sa richesse qui ne voulait pas obéir au Seigneur à cause de sa richesse malgré son opposition malgré sa résistance on nous dit que Jésus l'aima c'est à dire que malgré le fait que nous nous sommes méchants que nous sommes durs que nous aimons plus le monde que Dieu que la chair aime plus les choses de ce monde que Dieu mais Dieu nous aime quand même et est-ce que c'est en rapport avec le fait qu'il n'ait pas demandé de guérison ou quoi que ce soit mais qu'il est demandé comment accéder au ciel non c'est même pas ça parce que la preuve si tu veux la suite on nous dit que cet homme n'a pas obéi au Seigneur il est reparti tout triste et littéralement en colère donc en fait c'est ça qu'il faut comprendre malgré le fait Jésus savait que ce monsieur n'allait pas l'écouter il le savait c'est pour ça que le Seigneur va le regarder on nous dit que Jésus l'aima et il lui dit va et vends tout ce que tu as c'est bien par rapport il va manifester son amour vis-à-vis d'une personne qui n'avait rien à faire de lui c'est ça en fait alors que humainement parlant quelqu'un qui ne t'aime pas tu ne vas pas l'aimer tu ne m'aimes pas non plus je ne t'aime pas mais Dieu ce n'est pas comme ça tu l'insultes il t'aime on le crache sur le visage il aime encore les gens il était sur la croix en train de se vider de tout son sang et il dit père pardonne-leur waouh il reçut de l'animation il faut être là il est il y a